bonjour à tous lundi matin à nouveau là je suis speed comme tous les jours de la semaine je me donne 30 à 45 minutes parce que là je ne vais plus faire des directs je vais éviter il ya des moments où je vais sûrement me louper je vais être obligé de faire les directs en marchant mais là voilà je je me donne comment dire pour but de ne plus faire les directs à l'extérieur en courant le matin nous sommes tous énervés voilà le but c'est pas que je me fasse écraser par une voiture ce serait un peu ballot donc bonjour à tous à nouveau je vais je ne vais pas faire le bilan du 8 mars parce que j'ai pas le don d'ibiquité je n'étais pas partout sur le terrain et avec nous roi du fake news maintenant sur facebook moi je prends avec les pincettes tout ce que j'y vois je prends désormais avec les pincettes parce que c'est impressionnant le nombre d'informations vouées à désinformer qu'on trouve sur sur la toile moi je vais pas faire le bilan du 8 mars je vais juste comment dire je vais juste faire un constat que moi j'ai fait depuis longtemps à savoir qu'on avait besoin de sensibiliser les camerounais sur le terrain ça nous paraissait insurmontable à mesure où on pensait qu'on en arriverait à bout à horizon un mois éventuellement trois mois une révolution ne se fait jamais aussi rapidement ça c'est il faut qu'on l'accepte et il est il est primordial aujourd'hui qui est plusieurs et sa main au cameron ça avait déjà été abordé ici mais comme je vous disais on était dans l'urgence voilà on pensait que les choses allaient s'accélérer mais on a oublié un autre paramètre qui est celui de du contexte du pays les révolutions se suivent mais ne se ressemblent pas en matière de révolution on peut pas vouloir transposer ce qui s'est passé ailleurs dans un autre contexte ça ne marchera pas et nous sommes nous sommes définitivement en accord avec le fait que le cameroune c'est le cameroune nous avons une moi je cherche toujours à comprendre le camerounais est soit en mutation et je serai pas du tout la bonne mutation la mesure où nous nous régressons quoi en matière de de réflexion en tout donc ce genre de mutation je préfère je préfère éliminer la mutation parce que la mutation est censée faire évoluer les choses sauf si maintenant les camounons commencent à faire les enfants avec leurs propres frères dans ce cas ce serait la dégénérescence ça s'expliquerait soit c'est la mutation qui n'est pas bonne du tout soit c'est la malédiction et comme moi je ne crois pas en tout ce qui est occulte ça me dépasse parce que j'ai encore lu des commentaires sur un post ce week-end ça m'a dépassé ça m'a dépassé qu'après tout ce que nous faisons sur la toile les certaines personnes en soit encore assorti ce genre de chèvres rire ça m'a dépassé c'est pour cela que je dis qu'on a besoin de beaucoup d'estimages sur le terrain parce que les personnes que nous voulons atteindre ne sont pas sur la toile elles n'ont même pas le temps d'être sur la toile elles sont en train de se battre elles sont personnes qui nous suivent sur la toile là pour la majorité n'ont que foutre de leur vie ça ça va la majorité là sûrement qu'il y a des moins de les moins de 20 ans qui sont encore dans l'adolescence et qui pensent que la vie c'est un jeu la vie c'est pas un jeu il arrive un moment où la vie te fait comprendre que l'inconscient cela n'a plus sa place moi je vois mes filles si j'ai des ados elles ont encore le droit d'être inconsciente c'est à moi parent de porter cette charge là mais dans quelques années là elles vont être obligées d'affronter les choses et là la bêtise n'aura pas de place ça se paye cash à un moment dans la société la bêtise du moins dans une société qui tient la route à donc c'est aujourd'hui c'est pour vous dire que nous avons beaucoup besoin de beaucoup de ça m'a sur le terrain et ça m'a est à doigt là pour ceux et celles qui sont motivés surtout celles qui sont motivés parce que les femmes dans la société camonaise sont en association quelle que soit l'association toutes les vendeuses du marché là sont en association une association c'est se mettre ensemble pour faire la même chose elles vendent toutes c'est une association elles sont au même endroit c'est ce que ça va en train de faire il va vers des groupes de personnes qui ne semblent pas être un groupe au marché là toutes les vendeuses là sont en groupe hein donc il est plus facile de sensibiliser les gens de cette façon que de vouloir faire du porte à porte donc pour ceux et celles qui sont motivés il faut aller vers récemment et là je ne vous appelle pas à faire une révolution politique parce que voilà notre paramètre que nous avons oublié c'est que la révolution politique étant donné qu'elle ne rassemble pas tout le pays il était qu'il est question aujourd'hui de faire la révolution sociale en même temps vu les mentalités que nous avons vu tout ce qu'on a cultivé dans notre société qui ne peuvent pas nous aider à évoluer la révolution populaire commande et social au cameroun est plus est un vaste chantier plus vaste que le la révolution politique parce que c'est non je vous répète que le camon ne peut rien faire dans l'état même si on nous donnait le meilleur président du monde même si on faisait disparaître le franc cfa dans l'état actuel du camon on ne peut rien bâtir parce que nous avons nous sommes une population de destructeurs et tant qu'on ne réapprend pas à qu'on à bâtir on pourra rien faire même si on nous met dans la société la plus belle la plus non notre mentalité fait que on pourra rien faire on détruira et c'est pareil dans toutes les sociétés vous prenez un groupe de personnes ici en occident avec une certaine mentalité vous avez là beau leur donner des appartements et du marbre avec un luxe insolent rien n'y faire ce sont des destructeurs par excellence ils vont détruire l'être humain ainsi fait la mentalité n'a rien à voir avec nos gènes non la bêtise est universelle mais il ya des sociétés qui ont réussi à équilibrer les choses ça veut dire qu'il ya des gens bêtes dedans et puis à des gens qui sont là pour bâtir qui qui sont obligés de tri de tirer des gens complètement abrutis il ya des abrutis partout vous pensez qu'il n'y a pas d'abrutis dans le pays où nous vivons dans les pays où nous vivons si il y en a même beaucoup sauf que les penseurs sont là pour l'être il est traîné qu'ils veuillent ou pas on les traîne et on balise tout ça le fait comprendre que si vous déconnez voilà le résultat il est interdit de si tu braves la loi voilà le résultat tu es puni c'est ça qui arrête beaucoup d'abrutis mais dans un pays où il n'y a plus de loi il va de soi que tout le monde fait tout ce qu'il veut et tout ce qu'il peut et vous à gauquant mon il ya plus de chaussée rien que ça le gars roule sur le trottoir là tu vas lui faire quoi parce qu'il ya plus loin rien n'est plus balisé et le camon va devoir le camerounais va devoir réapprendre à vivre avec les lois sans loi loi qu'on applique un passé ça ne peut être sur le papier personne n'applique jamais il ya un code de la route au camon mais qui ne respecte personne si on n'applique pas la loi et bon peut rien faire de cette société dans les camonais vont devoir réapprendre à vivre avec les lois les camonais vont devoir changer de mentalité en même temps qu'on fait la révolution politique on n'a pas le choix c'est pour ça qu'aujourd'hui nous devons dupliquer monsieur sam blaise et ça m'a étant donné qu'il n'a pas le don d'habitude et il peut pas être à plusieurs endroits en même temps il est grand temps que nous ayons d'autres et ça va dans le camerounais afin d'aller sensibiliser les gens sur le terrain et je répète il ne s'agit pas d'aller faire une révolution politique il est question de se rassembler et de commencer à surmonter nos problèmes commencer à à gommer certaines choses qui sont gommables facilement ça permettrait les gens camerounais de de comment dire de deux soeurs comme est-ce qu'on dit ici de faire attention à l'autre de ne pas se moquer comme je vois là sur la toile dès que tu exposes un problème tout le monde tombe sur toi ce matin sulte et comme à l'instar l'instar de la jeune fille qui est revenu du couette c'est même même personne qui disent aujourd'hui qu'un mais laissez là elle est libre c'est même personne n'insulté pas cette fille quand elle a fait la vidéo moi je me rappelle de tous ces commentaires des gens ont été virulents envers ces filles là au qui vous a envoyé au machin chouette on leur a tout dit maintenant qu'une partie de la population s'est battue pour qu'elle rentre au cameroune et que le gouvernement fait de la récupération vous dites à ces mêmes personnes qui se sont battus que qu'elles ne doivent rien dire non mais c'est comme je vous dis le camerounais est vraiment en mutation à mutation dans la bêtise c'est même camerounais aujourd'hui qui prônait là comment dire l'inertie exactement comme l'inertie du gouvernement qui disait bon les a pas envoyé et non qu'à crever vous dites aujourd'hui à ces mêmes personnes connaît qu'elles n'ont rien a dit celle qui est on se sont battus ou que qu'elle rentre au camoun que cette fille là est libre en vue elle était bien libre avant puisque d'elle-même elle est partie au couette elle était bien libre mais sa liberté s'est arrêtée quelque part quand elle s'est retrouvée en ferme au couette c'était la fin de sa liberté donc dites vous que l'adage qui dit que votre liberté s'arrête ou comment c'est celle de l'autre elle est applicable tous les jours elle est applicable tous les jours les gens ne peuvent pas être dans la construction je vous ai dit que nous comme vous voyez là nous n'avons pas de haine en nous c'est pour ça que nous sommes dans la construction je ne sais pas comment nous avons fait pour échapper à cette reine là mais nous avons tous été nourris avec le même biberon faut pas croire moi je vous dis nous sommes tous taillés dans le même bois nous qui vous parlons là nous n'avons pas de haine si on avait de la haine on aurait à remballer nos affaires depuis on serait en train de vivre nos vies tranquilles moi je serais pas en train de vous parler je serais en train de prendre mon petit déjeuner tranquille vous ne pouvez pas tenir ce genre j'ai l'impression que il y en a qui 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 sont en mode automatique de frappe sur internet qui ne réfléchissent pas avant de saisir des textes nous ne pouvons pas faire tout ça pour vous entendre encore tenir ce genre de discours aujourd'hui c'est c'est hallucinant et je parie que tous ces gens qui sont derrière la toile en train de vomir c'est 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 chèvre rire là une vive pokémon et c'est d'autant plus méchant que vous êtes ici dans ce pays où avant de crever le de fin l'état vous aura tendu la main c'est méchant parce que vous sabotez le travail que nous faisons pour que les camonnais sortent de cette misère parce que c'est cette misère là qui va faire imploser le camonne ce n'est pas la politique qui va faire imploser le camonne c'est la misère du camonne l'instein naturel va mener les camonnais à se manger entre eux et il n'est plus que urgent de sortir de là il est plus que urgent de sortir de cette misère qui est en train de détruire le camonne lui cette misère a été instauré par le gouvernement successif du moins le gouvernement successif mais il est grand temps aujourd'hui que le camp d'elle lui-même déjà avant qu'on ne on ne dégage ce gouvernement là que le camonnais lui-même déjà là où il vit face à sa propre révolution il est plus que temps et tous les profils là qui sont là à ramener les gens en arrière vous ne rendez pas service à ce pays là moi individuellement je vous ai toujours dit que je suis de ceux qui se battent mais qui ne compte pas rentrer au camonne je compte séjourner au cameroun même je ne compte pas déménager au camonne c'est différent je vais souvent soumis séjourner au camonne parce qu'il ya des choses à y faire j'ai toujours eu pour but de transmettre le métier que j'ai appris mes enfants font des études pour pouvoir transmettre ça au camonne mais je ne rentrerai pas m'installer au camonne voilà là est la différence parce que la personne que je suis avec tous les paramètres qui font de ma vie ce qu'elle est ne me permettent plus de rentrer au camon même avec toute la bonne volonté du monde faut être réaliste moi je suis réaliste je ne rentrerai pas même m'installer au camon j'y vivrai sûrement une partie de l'année mais je ne m'installerai pas au camon je compte je vais continuer à déclarer mon commandement mon foyer fiscal sera toujours basé en france là est la différence parce que quand quelqu'un vous dit je ne vais pas rentrer au camon vous avez l'impression non on va tous séjourner au camon mais nous du moins moi je parle de moi mon foyer fiscal sera toujours en france parce que j'y passerai le plus grand la plus grande partie de mon temps donc tout ce que je fais là c'est pour pouvoir transmettre quelque chose au camon parce qu'il est primordial aujourd'hui que je transmette quelque chose au camon ici on n'a pas besoin que je transmette ce que je connais ici il ya plein de personnes qui sont capables de le faire donc je ne vois pas l'intérêt de me battre pour transmettre ce que j'ai apprécié ce sont mes soeurs du câble et mes frères du camon qui en ont besoin et pour ce faire il faut qu'on assainisse le camon il faut que les mentalités changent si les mentalités ne change pas on a beau à vous envoyer les meilleurs enseignants au camon rien n'y fera rien du tout le camerounais pour l'instant n'est paramétrique à la destruction quand tu apportes un enseignement à quelqu'un au cameroun je sais pas j'ouvre une école de formation aujourd'hui je forme des personnes elle n'aura pas fini d'apprendre que le peu qu'elle aura appris là sous prétexte qu'elle va faire des économies avant même pas payer toute sa formation va aller s'asseoir quelque part au bord de la route elle va commencer à massacrer le peu qu'elle a appris parce que le camon est enfin ça je le comprends tout à fait le camon est enfin mais c'est cette famine là qui le conduit à ce genre de comportement il va falloir qu'on commence déjà à saigner petit à petit il ya certaines choses dont nous pouvons nous débarrasser et lui qui ne sont que l'état secondaire parce que le camon est bourré de temps parce que quand je vois soin des directs le camion camon est qui rigole on sait pas pourquoi il rigole des fois quand je vois les rires montées pendant les directs je comprends pas j'ai rien on a la personne n'a rien dit drôle mais il ya quelqu'un d'autre qui rit je comprends pas non dites vous que même quand quelqu'un parlait sur un ton léger c'est pas comment dire il ya rien de drôle dans ce qui se passe au camon n'a rien du tout mais comme le camon est pas tout à la légère il y en a qui pensent que nous autres derrière nos écrans nous faisons le show non tu veux faire le show il ya les cours de théâtre ici je vais faire des cours de théâtre et là bas je veux avoir des spectateurs qui vont rigoler une fois de plus il s'agit pas d'un individu parce que c'est quand même aberrant d'entendre dire oh c'est parce que tel autre est là que ça va ça va foutre le temps c'est parce que non nous sommes 25 millions de personnes et 25 millions de personnes à devoir faire la révolution la révolution elle est d'abord individuelle je l'ai toujours dit ensuite on marche les loups marcher avec les loups et les agneaux marcher les agneaux vous avez bien remarqué que parmi nous tous nous n'avons pas la même façon de voir les choses mais le but est que le camerounais le camerounais doit changer et le camerounais en premier doit changer le camerounais ce sont tous les camerounais qui vivent au camerounais ou en occident le camerounais c'est un espace et il est ce pays là parce que nous sommes dedans on enlève la population aujourd'hui ce n'est qu'un morceau de terrain qui n'a aucune valeur malgré l'or qui aura dedans si on enlève toute la population d'un pays ça ne vaut plus rien c'est un morceau de terrain comme ça comme je sais pas le désert de gobi où il se passe jamais rien aucune importance sauf si maintenant on dit qu'il y a du pétrole en dessous là les gens les hommes viennent en se battent vous avez vu quelqu'un se battre pour un morceau de terrain sur lequel rien ne pousse où il n'y a rien du tout non regardez bien la géopolitique on se bat pas pour un désert s'il n'y a pas de pétrole en dessous cela donc si on enlève la population du camerounais le camerounais ne sera qu'un bout de forêt et de sahel au dessus avec aucun intérêt la population qui fait la richesse d'un pays mais si cette population là est complètement abruti qu'est ce que vous voulez en faire donc il est grand temps qu'on sensibilise sur le terrain et c'est pas c'est pas la mer à boire c'est pas la mer à boire contrairement à ce que les gens pourraient penser et ça m'a en train de le faire et on voit les résultats en combien de mois là et ça montre elle le fait aujourd'hui s'il faut recruter on n'a même pas besoin de recruter tout le monde est concerné il faut aller vers le sam a pour que ça m'a puissent vous vous briefer pour vous dire comment est-ce que qu'il fonctionne comment est-ce qu'il fait comment est-ce qu'il faut aller vers les populations et après vous dites à la diaspora voilà il ya qu'elle est telle telle équipe là et nous avons besoin de 6 6 à on a besoin d'une moto on a besoin de ceux ci une caméra voilà pour prendre pour capturer les images on a besoin aussi en ensuite la diaspora va travailler sur les problématiques parce qu'il faut récupérer les problématiques des camerounais et puis nous allons tous travailler dessus pour ne serait-ce que rendre déjà la vie moins difficile aux camerounais parce qu'il y a des choses je vous promets qu'il y a des choses qu'on peut faire immédiatement là parce que de toute façon l'état n'existe pas le gouvernement n'existe pas aux camerounais même l'état en tant que état structuré n'existe pas l'état c'est nous hein mais dans tous ces désordres là moi je vous dis qu'il n'y a pas d'état aux camerounais c'est un vaste bordel à ciel ouvert non attendant qu'on ait un gouvernement qui met des politiques en place nous sommes obligés de nous débrouiller article premier débrouillez vous il n'y a que la population aujourd'hui qui puisse assainir certaines choses rien que les motos taximens là si aujourd'hui il se discipline il n'y a plus ce genre de bouchons à doigts là si aujourd'hui sont disciplinés si aujourd'hui cette police cette police a l'air naqué les gens se met à chaque carrefour pour remplacer les feux rouges on circulera mieux il suffit aussi que tous les chauffards de cette ville soit un peu discipliné que les chauffards décide de ne plus rouler sur le trottoir par exemple il ya des choses qu'on peut réguler nous mêmes et c'est maintenant que ça commence parce que quand le gouvernement là aura changé si c'est avec je vous répète si ça la même population c'est pas la peine c'est pas la peine il faut recommencer à sensibiliser les camions comme on faisait la sensibilisation pendant les années 70 l'hygiène et salubrité là moi je vous dis j'étais petit non sensibiliser les populations à la radio il y avait des groupes justement comme ça m'a qui allait de quartier en quartier pour sensibiliser les populations ça il va voilà falloir qu'on recommence à ce n'est pas normal on ne regresse pas bonsoir bonsoir nous en sommes à vivre dans les pays où on aspire les ordres du au cameron on enlève encore les ordres à la peine ça veut dire qu'il ya un gros problème quand on dit à à votre gouvernement qui a un problème quelque part qu'est ce qu'ils font ils essaient de de contourner la chose pour vous imposer j'ai lui dire je dis bien j'ai lui dit qu'on avait imposé ce paille de huit mars dans certaines sociétés on va couper le le prix du prix le prix du paille sur le salaire c'est juste une apération dans quelle société vous avez vu faire ça si c'est vrai moi j'utilise le conditionnel j'ai vu dire si ça s'avère vrai non c'est juste c'est une aberration on appelle ça si venteur forcée et c'est un délit tu ne peux pas m'obliger à acheter quelque chose que tu vas pensionner tu vas pensionner la valeur sur mon affiche je paye nous sommes tombés bien bas nous sommes tombés bien bas c'est la preuve que nous ne sommes paramétriques à faire n'importe quoi c'est même ceux qui sont là on arrive à ce genre de d'exaction là ça vous dit combien de fois le camerounais est tombé bas le camerounais ne sait pas bâtir il ne sait que voler et détruire des enfants de la diaspora que vous reniez finissent de bosser pour faire rentrer la soeur au cameroune au lieu de faire rentrer celles qui sont toujours là bas vous préférez faire la récupération de de celles qui sont rentrés au cameroune non mais c'est waouh de gros tricheurs des gens qui ne savent que tricher qui ne savent que voler cette diaspora que vous insultez nos frères se sont battus pour que leur soeur entre vous étiez où c'est vous qui avez les millions non vous étiez où pour aujourd'hui venir récupérer la chose sans honte sans honte carrément envoyé l'invitation à la fila pour qu'elle vienne se parader sur cette tribune là même pas la honte vous avez un vous aurez fait rentrer l'autre partie qui est toujours couette et lui vous aurez invité toutes ces filles oui ça aurait ressemblé à quelque chose mais non là bizarrement on n'entend pas les camerounais fustiger l'ambassadeur du cameroune au coët ça existe d'ailleurs il y en a un là bas parce que nos ambassadeurs c'est juste le papier est-ce que nous entendons aujourd'hui les camerounais là qui aiment dire aux autres vous êtes allé casser l'ambassade vous êtes en train de fustiger l'ambassade du camoune au coët du moins le représentant est ce qu'il y a une ambassade au coët déjà nous avons une ambassade en france mais l'ambassadeur leur recherche sauf si on l'a nommé récemment il faut nous dire faut que les camerounais apprennent à réfléchir avec leur cervelle il faut monter les gens contre lesquels vous devez aller vous battre on vous voit pas là bas moi je vous dis que moi là je ne suis personne mais nous avons un gouvernement qui est censé résoudre certains problèmes l'ambassade à l'étranger c'est le cameroun à l'étranger vous m'imaginez moi au cameroun j'ai un souci j'ai un souci au cameroun et l'ambassade du cameroun dieu de france au cameroun ne lève pas son petit doigt vous et moi je n'imagine pas ça parce que la rage avec laquelle je vais venir m'exprimer en france n'aura pas de nom d'ailleurs que je sois là ou pas mes enfants vont aller au quai danser sanctionné au gris là bas on a connu ça quand les camerounais était encore nous avons connu ça vous rigole parce que les histoires du cameroun et cameroun et d'aujourd'hui ne ne comment dire n'apprennent rien les cameroun et d'aujourd'hui n'apprennent rien l'histoire de vous les massa sa femme s'était enchaîné ici bonnie ma sarah c'était où les massages et on est passé avec plusieurs frères vous lisez il fut un temps où les camonnais avait encore quelque chose dans la tête à les frappes et là où il faut aller frapper aujourd'hui la solution de facilité vous allez emmerder celui qui vous veut du bien c'est la solution de facilité parce que vous ne voulez pas changer parce que vous ne voulez pas vous remettre en question fustiger l'ambassade voilà l'histoire là qui est remonté en surface nous avons toujours des soeurs au coët demander à l'état camerounais de faire son job l'isla fait l'arche de noé vous avez vu ça a causé monté au créneau pour aller chercher ses frères il ne voulait pas savoir si ses frères étaient coupables ou pas il a dit au reste du monde que s'ils sont coupables on va gérer ça après le retour c'est ce qu'un état qui tient la route fait pour ses enfants on voit tellement de drame au cameroune là vous allez demander à l'état de prendre ses responsabilités non vous demandez à la diaspora de cotiser pourtant votre argent est dans les caisses de l'état là j'ai vu un petit enfant contre qui doit se faire opérer suite à un arrachage de dents qui a mal tourné l'état camerounais est où on lance une cagnotte pour que la diaspora la diaspora une partie des camerounais mettre l'argent dans l'état camerounais est où le système de santé du cameroun les premiers soins même d'abord ils font quoi pour soulager cet enfant il va de soi qu'il faut l'opéra à l'étranger il va de soi ce genre de chirurgie là le camon ne peut pas supporter il n'y a aucun médecin au cameroune qui puisse opérer c'est aucun chirurgien qui puisse opérer cet enfant mais en étant en attendant là l'état camerounais fait quoi pour soulager cet enfant voilà la petite germaine qui au cameroune de nous même sur la lune au courant de cette histoire là chantal biya qui allait se pavaner là à la remise des coins canal d'or elle fait quoi pour cet enfant elle a une fondation non elle a une fondation elle fait quoi pour germaine jeune fille de 12 ans violée tombé en scène maman ça veut dire qu'elle est tombée enceinte à 11 ans en tout bien réfléchi chantal biya et où la femme qui est au service des pauvres là elle est où nous n'avons pas encore entendu dit que elle a cherché à savoir où se trouver où elle a envoyé quelqu'un cet enfant la doit sortir de ce quartier à chantal biya cette famille doit sortir de ce quartier s'ils ne sortent pas là de la salle est fini que l'avenir cet enfant va avoir là dans un quartier on va lui répéter tous les jours qui vont se lever qu'il est issu d'un viol voilà un problème qu'on nous devra de résoudre à la source aujourd'hui le camoune a formé une série de violeurs et chaque femme vit avec cette douleur là quelque part dans un quartier c'est un problème qu'il va falloir résoudre définitivement une société ne peut pas vivre avec une série de violeurs non donc la mèche en tout s'il te plaît sort un peu de tâteau peule tu assistes au défilé quelques heures plus tard tu es un canal d'or pendant ce temps là la population est en train de s'assuyer donc mes soeurs mais c'était une parenthèse je ne sais même pas si celle-là en temps encore il est temps de résoudre nous même nos propres problèmes il est grand temps et c'est possible vous avez vu les femmes du marché vous avez vu les femmes de douala derrière là comment dire pas derrière puisqu'elles font partie de l'association or elles ont compris qu'on gagne à travailler main dans la main aucune société ne se construit avec les injustes facebook ou des injures dans les bars ou que ce soit facebook est juste l'exutoire de de tous ceux qui veulent s'insulter à ma fille me fait comprendre que même sur twitter les gens s'insultent c'est pire là bas ah ben le peu que je vois sur facebook me suffit déjà ouais que ma fille est même plus au courant que moi donc il est grand temps qu'on se rassemble et comme je vous disais on n'a même pas besoin de se rassembler nous sommes déjà en groupe nous sommes déjà en groupe il suffit qu'on apprenne à se tenir la main au lieu de s'insulter toute la journée de se moquer toute la journée c'est marché là que j'ai dit le marché central non le marché je sais pas c'est central moi les noms des marchés là le marché derrière la douche c'est quoi un beau pays non c'est pas un beau pays bon peu importe toutes ces saletés là on n'est pas obligé de vivre les dents je vous ai dit que commençons pas à se tenir ces marchés là d'enlever toute la soupe s'il faut brûler vous brûler en périphérie s'il faut brûler ou brûler en périphérie vous allez voir comment est ce que les gens vont comment dire vous allez moins vous agresser parce que la poubelle qui aiment en plein milieu du carrefour la bouffe la chaussée la bouffe la chaussée faut commencer déjà à saigner notre habitat apprendre à ne plus ne plus insulter l'autre parce qu'il a un problème est-ce que quelqu'un on achète des problèmes quelqu'un vient avec son problème bing vous insulter il ya vous moquez non ayant un peu d'empathie il faudrait après avoir de l'empathie et comme je vous dis souvent tous ceux qui ont créé qui ont bâti ce monde s'ils n'avaient pas d'empathie s'ils n'avaient pas de d'amour en eux et de l'empathie on n'aurait rien bâti on n'aurait rien bâti donc il va falloir que les camonnais réapprennent à vivre avec l'amour qu'ils ont à ne passer l'amour là toujours à nous on a juste occulté avec beaucoup de haine la destruction ne mène un pays à rien du tout vouloir détruire son voisin ne fait pas pour autant de notre vie quelque chose de merveilleux mais non c'est fini de tuer les gens autour de de toi après tu fais quoi ça ne change rien dans à ta misère rien du tout et le camonnais les grands temps qui se le met dans la tête dans mes chasseurs je me suis donné 30 minutes c'est bien nous avons besoin de beaucoup des savants camon nous ne pouvons pas nous pouvons pas venir au camon donne nous c'est pas la peine de dire de me demander à venir faire ça mon cas bon nous ne pouvons pas et comment dire c'est la nature qui régule les choses et c'est pas plus mal que nous soyons de ce côté si tous les camonnais étaient restés au camon personne n'était jamais sorti eh ben ben ouais nous serons tous au camon avec tous la même mentalité voué à faire couler ce pays donc il est bien 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 que nous reste que nous restions dans ce de ce côté de la méditerranée de l'atlantique et vous de l'autre et dites vous que désormais c'est sur le terrain que la sensibilisation doit se faire je répète que je vous avais pas fait la sensibilisation comment dire la révolution politique non là elle est sociale celle là les mentalités c'est social il est grand temps de recenser tous les problèmes de la société camonaise et de commencer à gérer ceux qui sont gérables sans politique sociale ou économique ou voilà nous devons déjà commencer à saignir nous même le camon là nos mentalités doivent changer les motos taximènes sont déjà en association aujourd'hui ils peuvent décider de ne plus foutre le bordel dans le doigt là mais il y a un autre paramètre qui fait que ça va difficile il meurt de faim mais c'est désormais les cas des clics comment dire même les policiers là au lieu d'arnaquer les gens se mettent à chaque carrefour pour faire la circulation et qu'on interdise formellement à ces motos taximènes de rouler sur sur le trottoir il y a des quartiers aussi où les populations font elles-mêmes la police aux états unis c'est encore pire les populations elles-mêmes peuvent s'auto gérer il ya des pays où ça se fait sans s'entretuer bien sûr les gens peuvent s'organiser par quartier et mettre de la discipline la discipline ça a du bon la discipline ça a du bon ce pays là n'a plus de discipline depuis c'est pour ça qu'il n'y a plus trop droit c'est pour ça que la moto vient écraser la tomate de la bayam salam qui vient et nous pouvons commencer à résoudre ça nous même à l'état il n'y a plus d'état au cameroun n'y a plus de gouvernement et ils ne feront pas puisqu'ils n'ont jamais fait ils savent pas faire tout ce beau monde là n'a jamais rien fait parce qu'ils n'ont rien appris ce ne sont pas des techniciens on les a mis là juste par affinité de je ne sais pas quoi donc il faut pas attendre que le gouvernement fasse quoi que ce soit ils ne savent pas faire je travaille dans la fonction publique je sais comment ça se passe très souvent le chef est élu mais on s'entoure des techniciens qui connaissent un job qui aide l'élu à comment dire à maîtriser son sujet l'élu est le rapporteur mais derrière il n'y a que des techniciens étant donné qu'au cameroun la personne même qui est devant bout au coup qui s'entoure d'autres bout au courant vous voulez que les personnes comment est ce que vous voulez qu'on gère un pays avec des gens qui ne savent rien fait au ministère du transport même si le ministre n'est pas du métier il faut qu'ils s'entourent des personnes qui sont calés en transport pareil pour l'éducation pareil pour la petite enfance tu ne peux pas prendre comme un profane tu prends des profanes vous allez produire quoi quand il va falloir gérer les dossiers quand il va falloir mettre en place des politiques et tu es entouré de profanes toi même profane non mais sérieux vous pensez vraiment que il ya des miracles il n'y a aucun miracle ah non et c'est ça que nous avons ta monde et vous pensez vraiment c'est pour ça qu'ils passent à contourner les choses même sur le plan diplomatique ils ne savent je ne sais pas ce qu'on apprend en enseignant gens à l'éricain les camounais ne font pas parce qu'ils ne savent pas faire ça on a tendance à le zapper tu vas au ministère là il ya un ami qui savait pas comment on allume un ordinateur vous pensez qu'ils sont nerveux pourquoi ils ne savent pas fait nous avons passé 30 ans à fabriquer des irresponsables des personnes qui n'ont jamais rien appris qui ont acheté leur diplôme des voleurs en puissance qui sont ainsi derrière les bureaux nous avons cultivé sa génération néant au probatoire nous avons inauguré fin 89 depuis 90 nous avons inauguré on a appris qu'on pouvait acheter un diplôme donc nous avons une génération de personnes qui ont acheté les diplômes donc à l'arrivée nous avons des gens assis au ministère qui ne l'ont jamais rien appris et nous attendons qu'ils fassent leur job vraiment la naïveté là c'est quelque chose donc c'est à nous aujourd'hui en attendant qu'il ya une relève qui tient la route et celle là elle intérêt à tenir la route on n'a plus rien à attendre du gouvernement comme on est du système comme on est tout entier on n'a plus rien attendre de ce système il n'existe pas il n'existe pas il n'y a aucune politique moi j'ai connu la transition c'est pour ça que je suis dépassé il n'y a aucune politique dans ce pays là je ne parle pas de la politique politicienne tout n'est que politique pour ceux qui aiment à dire oh ben je veux pas la politique tout est politique même la quantité de sel dans mon jambon c'est la politique agroalimentaire tout n'est que politique ton livre d'histoire que tu utilises à l'école c'est de la politique politique socio éducative quand les gens ça c'est pour décider du manuel que tu vas utiliser c'est la politique c'est ça qui définit donc savoir c'est ça qui définit le fait que tu penses que le gaulois est en ancêtre c'est de la politique et au cameroun n'y a plus aucune politique les manuels j'ai vu les manuels scolaires de ce pays là j'ai mis la main sur la tête nous autres nous avons eu les mamas de webinetta qui étaient canadiens mais aujourd'hui moi je vous dis nous avons des têtes mieux structuré que les enfants d'aujourd'hui qui ont des livres on s'aime on s'aime pas de s'asseoir quand tu vois les livres revêtus vous voulez que ça produise quoi comme camerounais tout ce qui a fait la base de notre éducation les comptes et amadoukoumba et tout le droit droit et disparu de la circulation nous autres là avons eu ça dit quand on voit qu'à mon en recherche et tout s'aime on ne trouvait plus la personne qui trouve encore même au poteau les comptes d'amadoukoumba ou bien les bimane ou bien une vie de boy disparition ça a disparu tout simplement pour mettre à la place je ne sais pas quoi et vous pensez vraiment à horizon 20 30 ans si nous ne changeons pas les choses là 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 vous pensez que ça va donner des gens de camerounais pire que ce que nous avons maintenant et nous serons tous vieux il n'y aura toujours pas de système de retraite au cameroun et oui le fameux système de retraite le fameux système de retraite où tu bosses toute ta vie quand il arrive le moment où tu dois te poser une un tout petit peu en attendant la fin des jours tu vois l'eau au bord de la rivière et nous sommes tous assis là on attend on va leur faire comment on va alors il vous dit autant se tirer une balle autant se tirer une balle nous sommes là comment nos parents sont la première génération nos parents oui mon grand-père a eu sa retraite donc ça allait encore à peu près bien nos parents sont les premiers à subir ça si nous ne faisons rien ça veut dire que nous bénissons cet état dans la continuité et c'est quelqu'un qui vit dans un pays qui marche comme du papier à musique qui vous le dit ici six mois avant on te dit combien de retraite tu vas avoir six mois minimum tu demandes ta retraite un an avant mai six mois avant taille à la fin de calculer on a déjà fini de calculer on te dit combien tu vas avoir et il n'y a pas de vide ici je dois payer mais sa facture donc fin d'activité on enclenche la retraite derrière je n'ai pas à monter à paris avec mon dossier bon je veux ma retraite supplia je veux ma retraite non et aujourd'hui le cameroun est à moins et mon grand-père a vu sa retraite ma mère à sa retraite elle a travaillé pour le privé mais nous qui arrivons là ouais regardez bien ce que je viens de le faire on peut toujours se brosser nous qui arrivons la nouvelle génération là est-ce que nous nous pensons pouvoir avoir notre retraite parce qu'on demande aux gens de se battre aujourd'hui les gens ont l'impression qu'on ne se bat que pour le côté politique politicienne on se bat pour toutes les politiques de ce pays qui n'existe plus il n'existe plus rien dans ce pays à parler qu'on respire tout simplement parce que personne ne sait plus rien faire maintenant quand tu sais faire au cameroun même on te jette ils ont peur d'affronter la réalité quand toi tu arrives là avec ton savoir-faire on t'envoie bouler vite parce que t'embaucher serait les maîtres face à leur incompétence et encore une compétence c'est que tu as appris mais non à gérer faut que je crée ce mot là ils ne savent pas faire ils n'ont pas appris point c'est aussi simple que ça tout ce bon monde n'a rien appris ils sont là de gré à gré et ça il faut qu'on l'accepte pour ceux qui disent oui on peut encore attendre sept ans sept ans dans l'isement sept ans dans l'isement moi la seule image qui me fait rire c'est votre ministre de la de l'habitat avec les pelles et les ça me fait trop rigoler j'ai connu ça pendant les années 70 et yaoundé à l'époque était propre aujourd'hui elle est là plus de 40 ans plus tard avec le même râteau et la même pelle en train de crier devant les caméras de télé comme quoi elle bosse beaucoup elle aurait dû faire la mise à jour brutale du premier windows jusqu'au dernier maintenant elle a décidé de recommencer par windows 1 le premier j'aime pas comment il s'appelait celui celui qui est tout droit sorti de de la cave de quelqu'un le gros groupe et le gros système de l'époque là elle a décidé de commencer par là au lieu de passer d'un direct mise à jour dernière version c'est comme ça qu'on rattrape le retard vous pensez qu'on rattrape le retard comment et on vous dit qu'on fait de creuser le pays comme le cameroun on ne peut pas on peut pas commencer par le numéro un pour vous c'est que trois siècles plus tard on y encore c'est nous qui avons créé ce fossé là on est sauf obligé de rattraper ça comme ça d'une façon violente ça veut dire que ma chère tu ne prends plus ton râteau pour déblayer les caniveaux de yaoundé tu es obligé de passer au camion ben d'un d'avant dernier encore on veut bien que tu prennes l'avant dernier parce qu'il coûte moins cher mais tu dis que tu veux assainir un pays qui a 25 millions d'habitants comme on assainissait ce pays quand il avait 7 millions d'habitants en 72 ça veut dire qu'il ya un gros gros problème un masseur en 70 on était 7 millions d'habitants au cameroun il y avait moins d'ordures des infrastructures et neuf on venait de creuser ses caniveaux il était moins sale moins moins tout ce que vous voulez on pouvait y aller à l'appel et encore à l'époque on n'y allait pas l'appel isaq à me n'y allait pas l'appel du haut de mais je sais pas quel âge avait mais non non on n'y allait pas l'appel aujourd'hui plus de 40 ans plus tard tu es devant le même caniveau qui doit avoir 50 ans voire 60 et tu es en train de nettoyer l'appel et à la brouette waouh là où isaq à m'avait les camions toi tu es là avec un brouette et à peine waouh et dans tout ça tu as une caméra d'un caméraman qui te suit soit temps d'écouter il est temps d'aller travailler donc je répète nous avons besoin de beaucoup des samas au cameroun la révolution du cameroun est plus que jamais social il faut beaucoup des samas il faut sensibiliser sur le terrain il faut déjà aller vers les populations récolter leurs problèmes qu'ils dévestent les gens ont besoin de s'exprimer ça fait du bien de s'exprimer ça fait du bien de dire que le propriétaire du marché central me fait chier regardez l'eau qui coule sur ma tête moi je paye une redevance il n'a jamais fait de travaux ça fait du bien et ensuite vous mettez tous ensemble pour trouver une solution parce que si chacun a arrangé son frein ça devient le haut on va leur fait comment non c'est qu'une phrase qu'il faut bannir du langage comme on est c'est ça qui nous a conduit à l'endroit où nous sommes faut prendre les taureaux par l'école et c'est comme ça qu'on sensibiliser les populations on met le doigt sur tous les problèmes on met le dos ça fait mal mais il faut mettre le doigt et ensuite on s'assoit pour trouver les solutions et c'est comme ça que les mentalités commencent à changer amener les gens à s'arrêter sur leurs problèmes pas prendre la fuite quand on suit pas un souci quand tu es de l'autre côté de la rivière tu es traversée et que la rivière là c'est la sanaga bon c'est un fleuve vous allez me dire c'est un fleuve si tu ne trouves pas le moyen de lancer le pont la longue de la sanaga tu veux contourner le camoun c'est ça le camoun c'est quelqu'un qui est sur une rive de la sanaga et qui veut contourner cette sanaga qui à n'importe quel que soit la lune de l'endroit où tu es sur la rive et tu décides de contourner le de chercher à fabriquer le pont tu décides de contourner d'aller en amont ou en aval pour pouvoir rejoindre l'autre rive et en ce qui concerne la sanaga il faut remonter très au nord parce qu'au sud c'est pas possible au sud c'est pas possible vu l'endroit où ça se déverse c'est pas possible donc il faut remonter à la source au lieu d'essayer de construire les ponts c'est pour ça que je vous les pensons bourré d'amour rempli d'amour pas de haine donc dites vous que nous sommes tous sur une rive de la sanaga et il est hors de question de contourner on y arrivera pas si on veut contourner pour gagner l'autre rive nous sommes obligés de bâtir ce pont pour aller en face et bâtir le pont revient à prendre ses problèmes comme ça là puis les problèmes revient à vouloir remonter à la source pour regarder l'autre rive rive et c'est impossible vu les obstacles c'est le bord de la salaga c'est autant crever là où on est donc mes chers mes chers frères et soeurs l'heure a sonné depuis longtemps petit à petit nous nous réveillons parce que quand je vois mes seuls habillés en noir le 8 mars j'ai dit ouais je n'ai pas braillé pour rien nous n'avons pas braillé pour rien et ça va se faire petit à petit et même que ça va donner exponentielle à un moment faut juste qu'on soit sur le terrain et qu'on sensibilise la révolution politique n'atteindra son apogée que si chaque camonnais est conscient de ses problèmes faut que chaque camonnais apprennent à affronter ses problèmes ce n'est qu'après qu'il va comment dire il va se rendre compte que le système a besoin de changer il va se rendre compte que tout bien réfléchi il a tous ces problèmes là parce que le système qui est censé alléger la chose je n'ai pas dit faire disparaître parce que les problèmes de société ne disparaissent jamais complètement la personne qui vous dira ça c'est un gros menteur le gouvernement est censé alléger la souffrance des populations après quand on est dans un pays riche 1 et encore il ya qu'une partie de la population qui serait se trimballe de certains problèmes ah ouais donc il est grand temps de fait comme le buzz à vous voyez le buzz dans les émissions de adanche en question pour un champion là les grands temps de buzzer si son problème et de réaliser que finalement on a ce problème là parce qu'il ya quelqu'un là où qui n'a jamais fait ce qu'il faut comme il fait parce qu'il faut mais il faut le dégager de là sur ce fin du direct passé une très bonne semaine et puis à demain matin pour la matinale je dois les justifier mon salaire bonne journée à vous